Klaus Schwab ment sur tout ce qu'il a dit à propos de la grande réinitialisation, aussi appelée le Grand Reset. Et Elon Musk essaie une fois de plus de nous dévoiler la vérité et de nous aider à voir à travers les mensonges et la malhonnêteté de certains oligarques qui tentent de changer le monde tel que nous le connaissons. Mais qu'est-ce que la grande réinitialisation ? Et quel rôle Elon Musk joue-t-il dans tout cela ? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir comment Elon Musk nous aide à comprendre les enjeux et les mensonges de cette grande réinitialisation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de dernières actualités d'Elon. C'est parti ! La grande réinitialisation. Lorsqu'une personne ou une entreprise ne se conforme pas à son plan, les choses peuvent mal tourner. Le S&P 500 a exclu Tesla de son indice ESG lors de sa mise à jour annuelle. Dans une déclaration, le S&P explique que Tesla n'a pas de stratégie de réduction des émissions de carbone ni de code de conduite des affaires. Pour étayer sa position, le groupe a déclaré dans un communiqué que l'usine californienne de Tesla, située à Frémont, offrait de mauvaises conditions de travail et avait des préjugés contre les personnes de couleur. Et comme dernier point de sa fausse déclaration, l'agence de notation a déclaré que si Tesla joue peut-être son rôle en retirant de la circulation les voitures à essence, elle a pris du retard par rapport à ses pairs lorsqu'on examine, sous un angle plus large, des critères ESG. Par ailleurs, Tesla a été retirée de la liste ESG, mais des entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft et même ExxonMobil, qui est une grande société pétrolière et gazière, sont restées sur la liste et ont même pris les premières places du classement. Dernièrement, Elon Musk a écrit sur Twitter que l'agence de notation mondiale était une escroquerie et que de faux guerriers de la justice sociale l'utilisent comme une arme. L'Amérique et l'Occident ont été pris au dépourvu par la prise de contrôle de la gouvernance mondiale par les entreprises et ils ont été lentement aspirés par celle-ci. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est trop tard pour résister à ces oligarques qui dirigent le forum économique mondial. Ils achètent l'information et la connaissance en dominant les leviers du monde. L'acquisition stratégique d'organisations influentes comme les Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé, les NIH, l'OTAN et une foule d'organisations à trois lettres comme la NSA, la FDA et la CIA. Les Nations Unies, une organisation créée sur le concept d'unité, ont été discrètement transformées en un partenaire public-privé donnant aux multinationales un droit de regard sur la gouvernance mondiale. Ce groupe de quelques-uns est composé des principaux politiciens, banquiers, hommes d'affaires et bureaucrates du monde qui tentent de créer ce qu'ils appellent un avenir équitable et plus prospère. The Great Reset, ou encore la Grande Réinitialisation, couvre un large éventail de sujets, notamment le changement climatique, l'avenir du travail et de la technologie, la sécurité internationale, l'emploi et les politiques environnementales. Et l'ouvrage de Klaus Schwab affirme que « L'État souverain est devenu obsolète et ne suffit plus à gérer des crises mondiales de plus en plus complexes. Cependant, leur plan manque de détails essentiels et est plus dangereux que vous ne le pensez. » Les gouvernements sont mis à l'écart, ce qui enlève le rôle des institutions démocratiques et des acteurs non élus prennent la place des gouvernements dans la prise de décision à l'échelle mondiale. La nourriture sera traitée davantage comme une marchandise que comme quelque chose dont nous pouvons tous profiter. Les grandes entreprises technologiques n'auront pas à se soucier des règles nationales ou internationales, ce qui leur donnera plus de pouvoir sur le gouvernement. United Health et la disponibilité des vaccins dans les pays développés et du tiers-monde seront considérés comme des moyens de faire de l'argent et de poursuivre leurs propres objectifs. Alors que Klaus Schwab et le Forum économique mondial parlent de la grande réinitialisation comme d'une solution, nous allons tous en payer le prix, alors que les oligarques tentent de réorganiser les économies et les sociétés selon leurs objectifs. L'incorrigible Elon Musk. Mais même les crimes les plus parfaits ne peuvent se dérouler sans accro. L'augmentation des assurances-vie et l'acquisition de Twitter par Elon Musk ont ajouté des fissures dans l'armure du WEF. L'acquisition de Twitter par Elon Musk a suscité l'inquiétude de ses plus féroces détracteurs et des médias grand public qui ont bien cerné les intentions de Musk derrière cet achat en oubliant que Jeff Bezos possède le Washington Post et Ruper Murdoch, les réseaux Fox. Il semble également oublier l'implication de Bill Gates dans les médias grand public en finançant des médias comme CNN, NBC, PBS, Al Jazeera, BBC, The Atlantic, The Financial Times, The Daily Telegraph, Le Monde et L.P.I.S. pour un montant avoisinant les 319 millions de dollars. Ce n'est pas l'intention de Musk derrière cette acquisition qui les a hérités, mais plutôt sa supériorité sur le contrôle des médias. Twitter est considéré comme une sorte de place publique numérique et l'achat de Twitter par Elon Musk affecte le contrôle par les oligarques de l'une des principales plateformes de communication dans leur tentative de rationalisation de l'information. Avec l'acquisition de tous les mensonges qui ont été dissimulés sous des couches de désinformation seront exposés. Il est évident qu'Elon Musk a été exempté de la grande réinitialisation du Forum économique mondial car les médias grand public ont tenté de le mettre dans le même sac que les extrémistes et les sociopathes du WEF, mais il n'en est rien. Les sociopathes sont des personnes habiles, bienveillantes, populaires et charismatiques qui peuvent tromper n'importe qui, du grand public aux policiers et gagner leur confiance. Ils peuvent faire en sorte que tout ce qu'ils disent semble vrai, comme Justin Trudeau, Joe Biden et Boris Johnson qui répètent les mêmes points de discussion du Forum économique mondial. Le sociopathe veut le pouvoir et être aux commandes. Klaus Schwab a clairement indiqué que l'avenir n'arrive pas simplement en le disant. C'est nous, en tant que groupe de personnes fortes, qui construisons l'avenir. Les sociopathes sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Comme lorsqu'ils ont essayé de vendre à découvert les actions Tesla pour des milliards de dollars et de mettre Elon Musk en faillite lorsqu'il s'est exprimé contre eux. Elon Musk révélé à la télévision américaine être atteint du syndrome d'Asperger. Une forme particulière de l'autisme qui se caractérise par des difficultés significatives dans les relations sociales. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont souvent maladroites dans les situations sociales, ce qui fait qu'il leur est difficile de réussir et d'être appréciés par la plupart des gens. Ils sont généralement doués pour manipuler des machines et gérer des chiffres en échange de compétences sociales. Contrairement à des gens comme Schwab, Tony Fauci et Bill Gates. Si vous avez du mal à croire qu'un groupe de quelques élites essaie de prendre des décisions pour l'humanité sans le consentement de celles-ci, il est bon de se rappeler que certaines des personnes les plus influentes du monde et de jeunes leaders s'identifient à ce que dit Klaus Schwab et à son agenda. A l'instar d'un méchant qui révèle son plan machiavélique, Schwab a déclaré « Ce dont nous sommes fiers maintenant, c'est la jeune génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine et d'autres encore. Maintenant, nous entrons dans les cabinets ». Des avocats de premier plan comme Rénie et Fulmich ont rassemblé des milliers de preuves scientifiques prouvant les crimes de Klaus Schwab et du WEF contre l'humanité, mais il reste toujours à la tête de l'une des organisations mondiales les plus influentes. Dans le monde de Tony Fauci, ce sont les mêmes personnes qui ont utilisé des mesures sévères pour stopper quelque chose dans son élan. Mais s'ils savaient que ces mesures draconiennes allaient nuire à l'économie d'autres manières, tout ce qu'ils ont fait, c'est de mettre les petites entreprises en faillite et de donner plus d'espace aux grandes entreprises. Lorsque les médias grands publics essaient de vous faire croire que l'achat de Twitter par Elon Musk est mauvais et que ces autres entreprises font de mauvaises choses, rappelez-vous que ce sont les mêmes organes de presse qui ont dit au public que les vaccins étaient sûrs et ne provoquaient pas d'effets secondaires graves comme des crises cardiaques. Ce sont ces mêmes organes de presse que Bill Gates a payés pour dire que son traitement était le meilleur moyen de traiter le Covid-19. La Food and Drug Administration aux Etats-Unis a approuvé le médicament même si les essais et les rapports d'un groupe d'experts ont montré qu'il ne fonctionnait pas. Si vous croyez encore tout ce que les médias grand public disent sur Elon Musk, écoutez les histoires des docteurs George Farid et Brian Tyson. Ils utilisent l'invermectine, un médicament bon marché dont on pensait qu'il n'était bon que pour les animaux pour traiter chaque patient du Covid-19 sauvant ainsi 10 000 vies. Au lieu d'être félicités pour leur travail acharné, leurs études cliniques ont été censurées et ils n'ont pas été autorisés à pratiquer la médecine. Brian Tyson a été banni de Twitter et de Facebook parce qu'il a fait pression pour un traitement précoce du Covid et YouTube a retiré les vidéos qu'il avait postées. L'affirmation d'Anthony Fossi selon laquelle il n'y avait pas de traitement précoce du Covid a été critiquée. Le docteur Tyson a déclaré « Le docteur Fossi est connu pour négliger les traitements qui travaillent au profit de ce qui rapporte de l'argent. » Cette conversation commence à être plus largement acceptée. Lorsque les gens disent qu'Elon Musk limite la liberté d'expression, demandez-leur si Facebook et Instagram accueillent des points de vue différents ou laissent les organes de presse remettre en question les politiques et les actions des puissants et du gouvernement. Musk, en revanche, dit à ses critiques les plus durs de rester sur Twitter parce qu'il pense que c'est ce qui signifie la liberté d'expression. Non seulement les oligarques donnent aux gens les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs, mais ils leur disent aussi ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Nous devons intervenir et prendre le contrôle de nos libertés fondamentales car ils réalisent peu à peu que leur grande réinitialisation n'a pas sa place dans notre monde. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour la liberté d'expression qu'Elon ait acheté Twitter ? Mettez oui ou non dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater de dernière nouvelle d'Elon.